J'ai froid, j'ai peur. Donne-moi la main, qu'est-ce qu'il y a? N'ai pas peur. Qui va là? C'est moi, Mère Lanui. Je n'en puis plus. Mais qu'as-tu, mon enfant? Oh, comme tu es pâle et amégris. Tu t'es encore battue sous la neige et la pluie. Non, c'est de notre secret qu'il s'agit. J'ai pu m'échapper un instant pour vous prévenir, mais je crains qu'il n'y ait rien à faire. Quoi? Mais que s'est-il passé? Je vous ai déjà parlé du petit Tiltile, le fils du bûcheron et du diamant merveilleux. Eh bien, il vient ici pour vous réclamer l'oiseau bleu. Il ne le tient pas encore. Il le tiendra bientôt si nous ne faisons pas un miracle. La lumière s'émisse du parti de l'homme. La lumière vient d'apprendre que l'oiseau bleu, le vrai, le seul qui puisse vivre à la clarté du jour, se cache ici. Parmi les oiseaux bleus, des songes qui se nourrissent des rayons de lune et meurent dès qu'ils voient le soleil. Elle sait qu'il lui est interdit de franchir les portes de votre palais. Mais elle y envoie les enfants. Je ne sais trop comment tout cela finira. Seigneur, Seigneur, en quel temps vivons-nous? Je n'ai plus un instant de repos. Je ne comprends plus l'homme depuis quelques années. Mais où veut-il en venir? Il faut donc qu'il sache tout. Il a déjà percé un tiers de mes mystères. Mes terreurs ont peur et n'osent plus sortir. Mes fantômes sont en fuite. Et la plupart de mes maladies ne se portent pas bien. Je sais, ma mère, la nuit. Je sais. Les temps sont durs. Et nous sommes presque seuls à lutter contre l'homme. Mais je les entends qui s'approchent. Je ne vois qu'un moyen. Comme ce sont les enfants, il faut leur faire une telle peur qu'ils n'oseront pas insister ni franchir la grande porte du fond. Qu'est-ce que j'entends? C'est le chien qui fait tout ce bruit. Par ici! Par ici, mes petits maîtres! J'ai prévenu la nuit. J'ai enchantée de vous recevoir. Bonjour, madame la nuit. Bonjour! Je ne connais pas ça. Tu pourrais bien me dire bonne nuit ou tout au moins bonsoir. Pardon, madame. Je ne savais pas. Ce sont vos petits garçons? Ils ont l'air bien gentils. Oui. Voici le sommeil. Pourquoi il est si gros? Mais c'est parce qu'il dort bien. Et l'autre qui se cache? Pourquoi il a un voile sur la figure? Est-ce qu'il est malade? Comment c'est qu'il se nomme? C'est la sœur du sommeil. Il vaut mieux ne pas trop la regarder. Pourquoi? Parce qu'elle porte un nom qu'on n'aime pas entendre. Mais parlons d'autre chose. La chatte me dit que vous venez ici pour chercher l'oiseau bleu. Oui, madame. Si vous le permettez. Pouvez-vous me dire où il est? Mais je n'en sais rien, mon ami. Oui, je ne l'ai jamais vue. La lumière m'a dit qu'il était ici. Et elle sait ce qu'elle dit, la lumière. Voulez-vous me donner vos clés? Mais mon petit ami, tu comprends bien que je ne puisse ainsi donner les clés aux premiers venus. J'ai la garde de tous les secrets de la nature. J'en suis responsable. Et il m'est absolument interdit de les donner à qui que ce soit. Surtout à un enfant. Vous n'avez pas le droit de refuser à l'homme qui les demande. Je le sais. Qui te l'a dit? La lumière. Encore la lumière. Toujours la lumière. Mais de quoi se mêle-t-elle à la fin? Veux-tu que je les lui prenne de force, mon petit dieu? Oh, tais-toi. Puis reste tranquille. Et tâche d'être poli. Voyons, madame. Donnez-moi les clés, s'il vous plaît. As-tu le signe, au moins? Où est-il? Voyez le diamant. Enfin. Voici la clé qui ouvre toutes les portes. Tant pis pour toi, s'il t'arrive malheur. Je ne réponds de rien. Est-ce que c'est dangereux? Dangereux? C'est-à-dire que moi-même, je ne sais trop comment je vais pouvoir m'en tirer lorsque certaines de ces portes de bronze s'ouvriront. Il y a derrière ces cavernes tous les maux, tous les fléaux, toutes les maladies, toutes les catastrophes, tous les mystères qui affligent la vie depuis le commencement du monde. Ah, j'ai eu assez de mal à les enfermer avec l'aide du destin. Et ce n'est pas sans peine, je vous assure, que je maintiens un peu d'ordre parmi ces personnages indisciplinés. On voit ce qui arrive lorsque l'un d'eux s'échappe et se montre sur Terre. J'ai peur. Je vous rentre à la maison. Commençons par ici. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Je crois que ce sont les fantômes. Mais voilà bien longtemps que je ne l'ai ouverte. Vite, vite ! Ferme la porte ! Ils s'échapperaient tous. On ne pourrait plus les rattraper. Allez, allez, allez ! Qu'est-ce qu'il y a derrière celle-ci ? Je te l'ai déjà dit. L'oiseau bleu n'est jamais venu par ici. Enfin, comme tu voudras. Ouvre-la si ça te fait plaisir. Ce sont les maladies. Est-ce qu'il faut prendre garde en ouvrant ? Non. Elles ne sont pas méchantes. Elles sont bien tranquilles, les pauvres petites. L'homme, depuis quelques années, leur fait une telle guerre. Surtout depuis la découverte des microbes. Mais ouvre-la, tu verras bien. Elles ne sortent pas ? Mais je t'avais prévenu. Elles ne sont pas méchantes et la plupart sont tellement souffrantes. Elles sont bien découragées. Les médecins ne sont pas gentils avec elles. Mais entre donc un instant. Tu verras. Vos os bleus n'y est pas. Mais elles s'enlèrent bien malades, toutes vos maladies. Elles n'ont même pas levé la tête. Voyons celle-ci. Qu'est-ce que c'est ? Regarde, ce sont les guerres. Elles sont plus terribles et puissantes que jamais. Dieu sait ce qui arriverait si l'une d'elles s'échappait. Nous sommes prêts à repousser la porte tous ensemble. Vite, visez tellement plus ! Enquête-les toutes ! Poussez tous ! Elles ont une force. Elles sont énormes et épouvantables. Je ne crois pas qu'elles aient le moiseau bleu. Mais naturellement qu'elles ne l'ont pas. Elles le mangeraient tout de suite. Eh bien, en as-tu assez ? Tu vois qu'il n'y a rien à faire. Il faut que je voie tout. La lumière l'a dit. La lumière l'a dit ? Ah, mais c'est facile à dire lorsqu'on a peur et qu'on reste chez soi. Allons à la suivante. Qu'est-ce ? Ici, j'enferme les ténèbres et les terreurs. Est-ce qu'on peut mourir ? Certainement. Elles sont assez tranquilles. C'est comme les maladies. Elles sont devenues extrêmement timides. Excepté les grandes. Celles que tu vois au fond. Elles sont effrayantes. Elles sont enchaînées. Ce sont les seules qui n'ont pas peur de l'homme. Mais ferme un peu la porte. De peur qu'elles ne se fâchent. La grande porte du milieu. N'ouvre pas cette porte. Pourquoi ? Parce que c'est défendu. C'est donc là que se cache l'oiseau bleu. La lumière me l'a dit. Écoute, mon enfant. Jusqu'à présent, j'ai été bonne et complaisante. J'ai pitié de ta jeunesse et de ton innocence. Et je te parle comme une mère. Renonce. Ne va pas plus avant. Ne tends pas le destin. N'ouvre pas cette porte. Pourquoi ? Parce que nul de ceux... Entends-tu ? Nul de ceux qui ont entrouvert cette porte ne fût-ce que l'épaisseur d'un cheveu mais revenu vivant à la lumière du jour. Maintenant, si tu t'obstines à ouvrir cette porte, je te demanderai d'attendre que je sois à l'abri dans ma tour sans fenêtre. Maintenant, c'est à toi de réfléchir. C'est notre vie à tout ce que vous sacrifiez. Je dois l'ouvrir. Je ne veux pas. Sauf qu'il veut. Je reste, moi. Je n'ai pas peur. Je reste auprès de mon petit dieu. Je reste, je reste et je reste. Voilà. C'est bien. C'est bien. Maintenant, regarde à nous. C'est un oiseau bleu. Bien, vous l'avez trouvée ? Oh oui, tant qu'on voulait. Regardez. Ils sont morts. Qu'est-ce qu'on leur a fait ? Ils ne sont même plus blis. Le mien aussi. Et celui de Thilo. Oh non, c'est trop vilain. Qu'est-ce qui les a tués ? Je suis trop malheureuse. Ne pleure pas, mon enfant. Vous n'avez pas trouvé celui qui peut vivre en plein jour. Il est allé ailleurs. Nous le retrouverons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada